Les Oscars sont à la fin de la semaine, il était donc temps de voir et de parler des deux outsiders de cette année qui sont tous les deux des films sur l'adolescence et j'ai nommé à ma gauche Lady Bird de Greta Gerwig qui se passe aux alentours de 2002-2003 où on va suivre une jeune fille dans sa dernière année au lycée Oui, ça semble classique et à ma droite Call Me By Your Name de Luca Guardanino qui se passe à l'été 83 où là on va suivre un jeune homme de 17 ans qui tombe amoureux d'un mec un peu plus vieux que lui ça aussi ça a l'air assez classique mais on va en parler Je viens vous faire là un générique spécial Timothée Chalamet parce que oui, il est dans les deux films Il est vraiment intéressant de mettre en parallèle ces deux films, Lady Bird et Call Me By Your Name parce que ce sont des films qu'on appelle Coming of Age en anglais qu'on pourrait rapprocher à la littérature d'un roman d'apprentissage En gros, c'est une histoire qui raconte celle d'un adolescent ou d'une adolescente qui passe à l'âge adulte et c'est clairement ce que les deux films vont faire Tous deux à une époque distincte, à 20 ans d'intervalle mais ce qui est frappant aussi, c'est que ça n'a finalement plus grand chose à voir avec l'adolescence d'aujourd'hui Vous vous doutez bien qu'en 83, à part un bouquin et la radio, on n'avait pas grand chose mais on se rend compte que 2002, c'est déjà loin parce qu'il y avait à peine des portables en cas d'urgence Pas de Facebook, pas de réseaux sociaux, voilà c'était encore une époque qui n'a plus grand chose à voir avec celle d'aujourd'hui et que moi-même encore j'ai vécu avec un portable en noir et blanc et des logos qu'on faisait aux pixels quand on s'ennuyait en cours Mais on va commencer tout de suite par décortiquer un peu plus Call Me By Your Name avec Armie Hammer et Timothée Chalamet dans les deux rôles principaux Ça se passe lors d'un été qui a l'air caniculaire en Italie Il a l'air de faire super chaud, tout le monde ne fait que se baigner, tout le monde transpire, tout le monde est à moitié à poil L'Italie c'est magnifique, tout le monde vit dans une villa de dingue Ça donne juste envie d'aller en vacances, on entend le bruit de l'eau, le bruit des herbes, le bruit des cigales Enfin franchement par un froid polaire comme on a en ce moment, je peux vous dire que ça fait du bien Qu'est-ce qui se passe ? Clairement dans Call Me By Your Name, l'histoire elle est très très simple On a donc Elio qui a 17 ans, qui est en vacances avec ses parents dans ce qui semble être leur maison de vacances Son père est un professeur spécialiste de l'histoire gréco-romaine Et comme tous les étés, ils reçoivent chez eux pour les vacances un des stagiaires du professeur qui vient un petit peu l'aider C'est certainement une sorte de récompense pour lui Et donc cette année-là arrive le très beau Armie Hammer On va donc partir du point de vue de Elio qui a donc 17 ans, qui est un adolescent absolument normal Avec les hormones qui le travaillent à fond On voit clairement qu'il ne fait que penser à ça, ce qui est tout à fait normal à cet âge-là Et il va se trouver cet été face à une grande question Par qui suis-je vraiment attirée ? Plutôt par les femmes ? Plutôt par les hommes ? Et qui est ce bel Apollon qui arrive là vivre cet été avec moi ? Vous l'aurez compris, l'histoire est très simple et en plus elle est tirée d'un livre Que, comme très souvent, je n'ai pas lu Mais j'ai eu la chance là, dans la salle de cinéma, de croiser quelqu'un qui est abonné à ma chaîne Et qui suit mes critiques et qui lui avait lu le livre Ça a été l'occasion d'échanger devant la salle là-dessus Et donc je vais prendre son avis en référence parce que je trouve ça très intéressant Pour lui, le film est meilleur que le livre Il avait trouvé le livre très verbeux, c'est-à-dire très descriptif sur les sentiments Sur la romance, très dans l'introspection, etc. Alors que le film, il est juste extrêmement pudique Et il est plus dans la suggestion que dans la verbalisation Ou dans le graphique, on va dire Avant de tourner cette vidéo, j'ai aussi regardé la vidéo de notre cher Durandal Et je me suis rendue compte que lui, ce qui le choque dans ce film C'est que justement, les scènes homosexuelles ne sont absolument pas montrées Elles sont simplement suggérées, on se rend bien compte de ce qui se passe Et pour lui, ça vient des acteurs qui n'auraient pas eu envie de jouer ce rôle-là Ils auraient été frileux parce que ce sont tous les deux des hétérosexuels Et ils se seraient dit, ah non non non, on veut bien jouer les homos mais pas trop Personnellement, ça ne m'a absolument pas choquée de voir assez peu finalement De scènes de sexe, elles sont là Mais effectivement, elles sont suggérées Et je trouve que cette décision, elle colle parfaitement avec toute l'ambiance du film finalement Je ne suis pas sûre que ça vienne simplement des acteurs Le fait de ne pas vouloir les montrer Je pense que ça part principalement du réalisateur Qui a voulu rester dans quelque chose de suggestif Et non pas du tout dans la description graphique de ce qui est en train de se passer Très franchement, moi, l'absence de scènes de cul concrètes dans le film Ça ne m'a pas dérangée Le fait que ce soit plus pudique et plus dans la suggestion J'ai bien apprécié Je trouve qu'effectivement, bon, le film prend son temps Il est assez long quand même, 2h11 Il prend vraiment le temps de vous installer le truc Et de vous faire comprendre comment naît cette romance entre ce jeune homme et cet homme finalement Et c'était très bien fait Malgré que ce soit assez lent Qu'on puisse dire oui mais il ne se passe pas grand chose Et ben je ne m'ennuyais pas Parce que simplement les décors, le charisme des acteurs Cette Italie complètement, presque rêvée Maman elle a suffi à m'emporter dans le film Parce que j'ai trouvé ça très beau J'ai trouvé ça touchant J'ai trouvé Timothée Chalamet vraiment excellent J'ai passé tout le film à me dire Mais où est-ce qu'ils ont dégoté ce gosse Le film il est aussi carrément entre 3 langues Ça parle français, ça parle anglais, ça parle italien Et bon, Timothée Chalamet lui il est de toute façon franco-américain Donc il a été baigné dans les deux Il parle les deux langues sans accent Ce qui est effectivement très rare Et je l'ai trouvé, je ne sais pas, hyper naturel Il a, comme Durandal le dit, je trouve qu'il a raison Une tête à claques Mais moi je trouve que ça passe à fond dans ce film Il a vraiment, c'est vraiment l'effet Tandis que Armie Hammer c'est l'Apollon Voilà, ça marchait très très bien Moi j'adore Armie Hammer aussi Je le trouve hyper charismatique Moi il me plaît beaucoup, il m'enchante cet acteur Et je l'ai trouvé vraiment très bon dans le film Et j'ai trouvé que leur duo fonctionne Bien sûr il est atypique L'autre c'est une crevette et l'autre c'est une armoire Mais ça marche vraiment très très bien ensemble Et j'ai apprécié de le suivre Plus j'en parle et plus je me rends compte Que j'ai vraiment bien aimé Call Me By Your Name Parce que c'était un doux film Et parce qu'il y a une scène de fin Enfin la scène où il parle avec le père Et je l'ai trouvé très forte en émotion Très belle, très juste Et ça, ça c'est la vraie leçon du film Ça c'est la vraie leçon sur les relations Qu'il faut avoir J'ai pas envie de vous donner le message Qu'il y a dans cette fin de film Il faut le voir Pour prendre cette charge émotionnelle De cette scène avec le père Qui est juste dans les paroles Et dans les acteurs Et qui est vraiment sublime Après j'ai vraiment hâte de voir les Oscars J'ai hâte de voir si Timothée Chalamet Va créer la surprise Notamment face à Daniel Day-Lewis Pourquoi pas ? Moi j'y crois Le mec a à peine 22 ans Aux Oscars On est capable On l'a déjà vu De filer les statuettes A des gens si jeunes Pourquoi pas ? Voilà Mais Call Me By Your Name C'est clair que c'est un petit peu L'ovni de la compétition Cette année Un peu comme l'été Moonlight Mais je ne pense pas Qu'il repartira avec le prix Du meilleur film Quoique maintenant Si j'y réfléchis clairement C'est peut-être moyen Voilà Mais ça fait partie D'une sorte de cinéma Indépendant Un peu iconoclaste Comme ça Qui fait quand même Du bien d'être vu Ça fait du bien Qu'on parle de ce genre de film Qui fait un peu penser A la nouvelle vague Comme on l'avait chez nous Voilà Enfin c'est très C'est très dans la nature C'est très dans les vrais bruits De la réalité Enfin voilà C'est très dans un réalisme Ancré et poussé Mais J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça chouette C'est un peu long Mais franchement Ça se regarde vraiment Avec plaisir Il suffit de se laisser emporter Dans cet univers Il faut y aller En se disant Allez maintenant Je lâche tout Je vais passer mes vacances En Italie Hop j'y vais Et je vais tomber amoureux Et c'est comme ça Qu'on peut apprécier le film En se laissant complètement emporter Par l'atmosphère Qu'il crée Passons maintenant A Lady Bird Le personnage principal Joué par Sowers Ronan A aussi 17 ans Est un petit peu moins travaillé Par ses hormones Mais Elle est elle En rébellion On va pas simplement La suivre au cours d'un été Mais au cours de De sa dernière année de lycée Où évidemment Elle se rebelle un petit peu Elle veut pas qu'on l'appelle Par son vrai prénom Christine Elle veut qu'on l'appelle Lady Bird Elle a les cheveux Un petit peu rouges Ça commence à draguer Les garçons Et surtout Et surtout Elle en a marre D'habiter à Sacramento Elle veut aller à New York Là où est la culture Et donc Forcément Il y a un rejet des parents Qui sont un petit peu Des plouques Tandis qu'elle Elle a l'impression D'avoir compris Tellement plus de choses Sur la vie qu'eux Évidemment On sait bien Que c'est pas vraiment le cas Clairement Lady Bird C'est l'adolescence De toutes les filles Qui ont un petit peu près mon âge J'avais le même âge 3-4 ans plus tard On va dire Et moi aussi J'ai demandé à mes parents De me donner le prix De combien je leur avais coûté Depuis la naissance Pour un jour pouvoir faire un chèque Et leur rembourser Pour ne plus jamais avoir besoin De les voir Voilà Je leur ai aussi dit Des trucs comme ça Très clairement Je pense que ce film Il est très très inspiré De la vraie vie De Greta Gerwig Qui elle-même Est née à Sacramento Et avait 17 ans En 2002 Ou quelque chose comme ça Enfin voilà C'est évident Que certaines choses Ont dû réellement se passer J'ai trouvé que c'était Un petit film sympa C'est pas pour moi Un film taillé Pour les Oscars Mais c'est un petit film sympa C'est un film de cinéma Quand même Attention Je trouve pas du tout Que ce soit un film de télévision Mais c'est un film Taillé pour Sundance Enfin voilà C'est clairement dans la lignée De ce que Greta Gerwig Elle a déjà fait Avec Noah Bombard Ça fait partie De leur film Un petit peu J'ai pas envie de dire ça Mais un petit peu Bobo, un télo Voilà comment était notre vie En 2002 Avant qu'on devienne Des intellectuels à New York Et qu'on habitait encore Avec les ploucs Sur la côte Est Voilà Le message du film Il est sympathique Mais attendu Tiens en fait Mes parents sont pas autant débiles Que ce que je croyais J'ai pas trouvé vraiment Le chef d'oeuvre Ni dans le scénario Ni dans la réalisation Il y avait quelques bonnes idées Quelques bonnes idées De mise en scène Notamment quand Lady Bird saute de la bagnole Au tout début C'est assez juicif Et ça fonctionne très bien Enfin voilà Quelques idées Qui sont sympas Après je trouvais que ça n'allait pas Ça n'allait pas extrêmement loin Dans la recherche Par contre J'ai trouvé les personnages Très bien écrits Très bien interprétés Saoirse Ronan Est délicieuse Ça lui va comme un gant On croit à fond à son personnage Même si dans la vraie vie Elle est un petit peu plus âgée C'est sûr Et l'actrice qui joue la mère Dont maintenant je ne me rappelle plus le nom Elle aussi Est une grande prétendante sérieuse Dans la catégorie Meilleur second rôle féminin Parce que Elle fait beaucoup pour le film Elle dégage vraiment Beaucoup de choses Dans le rôle de cette mère Et j'ai trouvé que ça marchait vraiment très bien Et puis n'oublions pas Qu'on retrouve une nouvelle fois Cette petite tête à claques De Timothée Chalamet Qui est là Et qui joue un petit peu Le bad boy du film Enfin Le bad boy Le mec un peu sombre et torturé Qu'on a tous dans notre lycée là Qui fait un peu de guitare Et dont on est toutes amoureuses évidemment Enfin voilà Lady Bird Il n'y a pas grand chose à dire dessus Ça se regarde C'est clair Après franchement Si c'est ça qui reçoit L'Oscar du meilleur film Ça serait un petit peu scandaleux Parce que Je trouve que c'était vraiment Très descriptif D'une réalité concrète J'ai pas vraiment grand chose De plus à dire J'ai pas trouvé ça Forcément très innovant Ni forcément Dramaturgiquement Hyper bien écrit Pas du tout Par contre je trouve ça Très bien joué Je trouve qu'il y a quelques Fulgurances d'idées Mais honnêtement Voilà Ça reste un film Très 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 classique Sur une adolescence Un chouïa rebelle Très 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 classique aussi Voilà Vous avez mon avis Sur les deux films De cette semaine Vraiment Deux films sur l'adolescence Tous les deux Nommés Dans plusieurs catégories Oscars Qui sont Call Me By Your Name Et Lady Bird S'il faudrait N'en garder qu'un Honnêtement Je sais pas Je les place presque Au même niveau J'ai une petite préférence Quand même Pour Call Me By Your Name Qui est un peu plus Dépaysant On va dire Un peu plus Qui est un peu plus frais Que Lady Bird Qui Lady Bird J'ai l'impression D'avoir déjà vu ce film En fait Donc honnêtement S'il fallait vraiment N'en garder qu'un Ce serait Call Me By Your Name Après les deux Se regardent Quand même Avec plaisir A vous de choisir Si vous avez plus envie De suivre Les premiers émois sexuels D'un garçon de 17 ans Au début des années 80 Ou ceux d'une jeune fille Au début des années 2000 Voilà Simplement Vous pouvez faire votre choix Et hâte Encore une fois De voir Les résultats Des Oscars Je vais peut-être d'ailleurs Bientôt faire mes pronostics A vous De me donner les vôtres A vous De me dire Ce que vous avez pensé De ces deux films Si vous avez vu Si vous avez envie De les voir Ou peut-être aussi Ce qui vous a pas plu Dans ces films Je vous laisse commenter Vous pouvez aussi Mettre un pouce bleu Sur cette vidéo C'est quand même Très important La partager Et aussi me suivre Sur les pages Facebook et Twitter De Perlounavet On peut discuter Ensemble Si ça vous intéresse Et moi je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501